Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale Une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire depuis un moment Ça me trottait dans la tête et je me suis dit pourquoi pas Je vous ai posé la question sur Twitter et maintenant je me lance Alors en gros le sujet que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo Comme vous avez pu le voir un peu au titre C'est mon histoire, je ne parle pas du tout de ma vie privée ou quoi D'ailleurs si vous voulez voir un peu un style de Draw My Life J'en ai fait un mais il y a deux ans Donc ça fait un moment, ma voix était très très aiguë A cette période Mais si vous voulez le voir je vous mettrai juste en barre d'info Et dans le petit i je dis où il est En fait aujourd'hui je voulais vraiment vous parler d'une partie de ma vie On va dire qui est au niveau de la scolarité Je sais que beaucoup d'entre vous sont Surtout au lycée et au collège Et que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire après Au défilière, au niveau des études etc Je sais que c'est vraiment pas un choix facile Alors tout au premier moment on va commencer par la primaire J'avais des difficultés, des CP Ça a commencé très très mal, on a fait une faire redoubler Parce que j'avais beaucoup de difficultés pour lire Enfin CP c'est en vrai j'avais beaucoup de mal A chaque fois on me disait oui t'y arriveras pas, t'y arrives pas à lire Tu aurais des difficultés toute ta vie Et en fait j'avais une prof qui me méprisait énormément Et me répétait à longueur de temps que je savais pas lire Ça m'a beaucoup marquée Et c'est ce qui a fait que j'ai totalement perdu confiance en moi Je pensais vraiment que j'allais jamais réussir Donc ça a fait ça un bon moment tout au long de la primaire en fait Et après CM2 qui n'a pas été une année très sympathique pour moi J'ai quand même réussi à passer au collège On adore Et je me rappelle quand j'étais en 6ème Je me suis dit bon Tatiana la nouvelle année On est des serres Et je me rappellerai je pense toute ma vie Ma toute première note c'était en histoire géo Je m'étais tapée un 4,75 sur 20 Et là je peux vous dire que ça fait très très mal Quand on se met des serres et que finalement c'est toujours le même problème J'étais là oh mais encore une mauvaise note Je viens de commencer le collège Ça commence très très mal Donc au fur et à mesure de l'année Bah ça se passe pas très bien non plus Ça refait comme le CP et le CE1 en fait On m'avait dit Tatiana tu vas redoubler Et comme en primaire j'ai réussi à sauter le pas Et à quand même passer en 5ème du coup Mais ça a été très compliqué Et la 5ème j'ai plus trop de souvenirs Mais je pense que globalement ça s'était pas trop mal passé Ensuite la 4ème pareil Bon ça reste convenable Mais bon je me rappelle que je me tapais quand même des 5 en maths Donc c'était pas trop ça Arrivée fin 4ème C'était le moment où on devait choisir un peu notre nouvelle filière Parce qu'en gros moi dans mon collège Il y avait deux filières pour la 3ème Il y avait la 3ème générale et la 3ème pro Et je me rappellerai toujours On était en cours de maths Il me disait ah j'ai un cas d'élève toi je te vois où Toi je te vois là C'était à mon tour Et il me disait Tatiana toi Tu te vois où l'année prochaine ? Et moi j'étais là j'ai regardé D'un air vraiment pas sûr de moi Et je me dis bah en général Enfin je me vois pas aller en pro Ni après le lycée Enfin ni après le collège Donc non pour moi c'est général C'est sûr je ferais tout pour y arriver Et il m'a dit Tatiana je pense que tu vas devoir aller en pro T'as pas le niveau pour passer en général Là j'étais tellement mal Et c'est à ce moment là que je me suis dit Ah ouais là j'ai vraiment pas le choix Je suis obligée d'aller en pro J'ai dû passer en pro Et je pense que comme beaucoup d'entre vous Qui regardent la vidéo maintenant Vous avez une très mauvaise image de la pro Et finalement figurez-vous Que ça a été ma meilleure année Depuis ma naissance On peut se dire C'est là où j'ai le plus réussi en gros Ma scolarité Bah après je sais que vous allez me dire Oui mais c'est simple c'est normal Parce que t'es en pro Donc c'est plus simple blablabla Certes je vais pas dire le contraire C'est aussi logique Si vous allez en pro C'est que vous avez des difficultés Donc le niveau est plus simple Mais il n'y a pas que ça Faut savoir qu'aussi on a beaucoup plus de stages Mais aussi ce qu'il faut savoir C'est que le brevet Le brevet des collèges Le truc qui n'a jamais servi Et bah ça je l'ai passé en général J'ai vu le brevet général Comme tous les autres 3ème qui étaient en général Donc pour le coup je l'ai réussi J'ai eu une mention assez fière C'était assez fière de moi d'ailleurs La pro en fait m'a aidé à beaucoup plus Prendre confiance en moi Arriver à la fin du collège Alors pareil faut faire ses voeux Et logiquement quand vous êtes en 3ème pro Vous allez suivre une filière pro Vous allez faire un bac pro C'est la suite logique des choses Notre prof principal nous disait Voilà faut savoir qu'en pro Il y a très très peu de personnes qui vont en général Ou du moins le peu qu'ils le font Ils abandonnent et retournent en gros Parce que pour moi c'était même pas imaginable Une minute que j'aille en filière pro Encore au lycée Et là même discours que l'année dernière Qu'on adore Mais Tatiana tu peux pas passer en général Sauf que là je ne comprenais pas Parce que mes notes étaient largement convenables On me disait T'as une très bonne moyenne Tu t'en sors très bien Je sais que t'es organisée Tu fais partie des années les plus sérieuses de la classe Mais tu es habituée à un niveau pro Et si tu passes à un niveau général Ça va faire très très mal Et là je voulais pas Je voulais clairement pas Donc j'ai quand même fait les démarches Pour aller dans un lycée en général Je crois que j'avais jamais vraiment de réponse en fait Et quelques temps après Bon je me suis soumise à la raison Que je devais passer en pro Même si ça me faisait extrêmement mal De devoir y penser Du coup comme le lycée où j'avais postulé Pour aller en général Je faisais aussi une filière pro Je me suis dit Bon on va quand même postuler pour la filière pro J'avais deux filières pro Soit le bac pro vente Ou le bac pro GA Du coup je me suis dit Le mieux que je pourrais faire je pense C'est de prendre la filière la plus générale possible Donc qu'est-ce que j'ai pris ? La GA Alors là vous allez sûrement me dire pourquoi Et c'est tout simplement en fait Parce que je me suis dit Que ce serait le plus général Parce que la vente c'est cool Mais si tu ne comptes pas faire de la vente plus tard Ça ne va te servir à rien Alors que la GA Ça sert dans tous les métiers Parce que dans toute ta vie Tu feras des factures Quand tu te fais payer Avec un boulot quoi Tu as quoi ? Une facture Il y a de la TVA sur quoi ? Sur tous les produits Donc je me suis dit Que le mieux le plus général Quoi que je vais faire plus tard Je pense que ce serait la GA Donc j'ai postulé pour aller en GA Et j'ai été prise Voilà super J'étais trop contente C'est une lycée pro Après la troisième pro Trop bien Donc je suis rentrée au lycée Écoutez les trois années Se sont extrêmement bien passées J'ai eu pareil Encore des meilleurs Deux camps en troisième J'étais l'une des premières de ma classe J'avais aucune difficulté Je veux dire après C'est pas très compliqué Il faut juste être concentré Et avoir un minimum de compréhension dans la tête Mais sinon voilà C'est assez simple je vous avoue Ce qui est cool C'est qu'à la fin J'ai mon bac Oui le truc qu'on attendait tous Donc le bac pro Gestion, administration Avec une mention Bien Et j'étais trop contente Alors juste pour vous donner un petit conseil Enfin vous dire un peu Comment ça s'est passé au niveau du bac Parce que je sais que Pour beaucoup d'entre vous Ça arrive très bientôt Donc il faut savoir que Pour le bac Moi j'étais pas du tout stressée Alors que de base Collège etc J'étais une personne extrêmement stressée Il faut savoir qu'au lycée Pas du tout J'étais toujours là Tatiana Du moment que tu révises Pourquoi tu n'y arriverais pas Il faut vraiment que vous essayiez D'être dans cette outil que là Même si je sais que c'est vraiment pas simple De dire ça Donc vous demandez bien maintenant Qu'est-ce que je fais Et pour ça c'était pareil Un gros moment d'interrogation pour ma vie Parce que je ne savais pas Ce que je voulais faire Je ne savais pas où est-ce que J'allais finir véritablement Après le bac Ce qui m'intéressait vraiment C'était le digital Et tout ce qui est en rapport Avec le digital Et la communication Je ne savais pas Si ça existait vraiment Genre des écoles de digital Donc moi je cherchais Une école de communication Spécialisation digitale Donc je suis allée dans plusieurs salons Je me suis renseignée sur internet Mais là où j'ai eu le déclic C'est quand je suis allée Un salon de l'étudiant Pareil j'étais dans la rangée De la communication Donc je regardais les écoles Et là au loin Je reconnais une fille Que j'ai vue Genre je ne sais plus tout Et après je me suis rappelée En fait que c'était Une amie à Jules Vous connaissez du coup C'est dit Jules Qui était dans un stand En fait que j'avais vu Chez lui une fois Et je lui dis Ah mais ça va Tu vas bien Mais qu'est-ce que tu fais là Et il me dis Bah écoute Moi je présente cette école là Qui est une école de digital Visée communication Et j'étais là Attends ça existe Des écoles de digital Genre moi je cherchais Une école de com Parce que je pensais pas Que ça existait Une école de digital Mais une école de digital C'est ce que je veux En fait vraiment Mais je ne savais pas Que ça existait Vous savez très bien Que dans les salons On vous vend beaucoup de rêve On dit oui c'est génial C'est comme si c'est comme ça Mais on ne sait jamais Vraiment ce que ça donne en vrai Je me suis dit J'ai envie d'avoir un avis sincère Quand même Parce que c'est vraiment La seule école Qui m'avait vraiment donné envie Au salon Donc après je lui ai parlé Sur Facebook Je lui ai dit Est-ce que sincèrement Ce que tu m'as dit au salon C'est sincère Est-ce que tu es vraiment Contente de ton école Enfin je lui ai demandé Sincèrement Est-ce que ça valait le coup Ou pas Parce qu'il faut savoir Que c'est une école payante Et du coup Elle me disait Non franchement Après c'est pas une école parfaite Comme toutes les écoles Et des points bien Et des points moins bien Mais globalement Je peux dire Que c'est une super bonne école Je me dis Bon ok Je vais me lancer Je me suis renseignée Je suis allée à des portes ouvertes De l'école J'ai pris un entretien Avec le directeur J'ai passé un concours Parce qu'il faut passer un concours Ce qu'il faut savoir C'est que voilà Je voulais absolument Faire une école Je voulais pas aller Dans un BTS Parce que de base Quand on finit un bac pro La logique des choses C'est de faire un BTS Donc soit un BTS MUC Un BTS AM Enfin Que des trucs en rapport Avec la compta Et moi la compta Ça m'a suffit 3 ans Genre c'était cool Ok Mais ça m'a jamais plu Enfin faut savoir Que je faisais ça Parce que j'étais là dedans Et que j'avais pas le choix Parce que la plupart du temps Les BTS Si vous êtes dans des lycées Donc vous avez Le même rythme Que des lycéens Sauf que vous avez votre bac Et moi j'en avais marre De cet aspect trop scolaire Et donc pour moi Le plus adapté A ce que je voulais faire C'était les écoles Quand vous faites Une école Normalement Enfin du moins dans l'école Accepte tous les bacs Que ce soit un bac pro Un bac STMG Un bac général Tout ça Tout ce que vous voulez Tout est accepté A condition que vous passiez Un concours de culture digitale J'ai passé entretien aussi Ça s'est super bien passé Donc j'ai pu aller dans l'école J'étais tellement contente C'est à partir de ce moment là Que je me dis Wow je vais faire enfin Un truc qui me plaît Je sais que c'est rare De voir des gens Qui ont réussi à trouver leur voie Mais je vous jure Que une fois que vous l'avez trouvé Bah vous êtes comblés Enfin moi c'est mon cas En tout cas Et j'ai commencé La rentrée C'était en septembre 2017 Je crois Et c'était trop bizarre Parce que bah du coup Vous voyez C'est pas du tout Le même rythme que le lycée C'était pas du tout pareil Genre l'année dernière J'ai fait cours que l'après-midi Et j'ai cours que le matin Vous avez des intervenants C'est pas des professeurs Il y a beaucoup de devoirs en groupe Vous devez faire Vous devez trouver des imaginations Pour les boîtes Des entreprises Tout ça dans le milieu du digital Tout ce qui est réseaux sociaux Les sites web Et bah c'est tout ce que j'aime en fait Parce que c'est un genre Grave ce que je fais sur Youtube Je suis tellement contente De pouvoir aller les deux De lier ma passion avec mes études Vous savez pas à quel point C'est un bonheur Donc cette vidéo Elle était pas forcément Pour vous vendre ou quoi Le fait que j'étais en écologie tech C'était génial Parce que ça peut peut-être Pas du tout vous intéresser Mais c'est juste pour vous prouver Que voilà On peut partir de rien Et arriver à faire quand même Ce qu'on aime dans la vie Du moment qu'on y croit Et surtout ne croyez pas Que après la pro Vous êtes foutu Et que vous pouvez rien faire De votre vie Peut-être que la pro C'est pas la meilleure des choses Si vous voulez devenir avocat Ou médecin C'est sûr Mais vous pouvez toujours Vous faire une remise à niveau Agré tous vos difficultés Si vous faites vraiment Ce que vous faites par passion Vous pourrez y arriver Franchement Du coup voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez surtout pas A partager vous Votre parcours Ou des questions Si vous en avez en commentaire Parce que je pense que C'est vraiment Sur cette vidéo là Qu'on doit le plus communiquer Et partager notre expérience Moi je vous fais De très très gros bisous Et on se dit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao